Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi Girard, qui est une des personnes les plus connues sur le parcours, un des pratiquants de parcours les plus connus au monde, qui a fait plusieurs fois incroyable talent. Donc, on en dit France, Roumanie, Italie, Espagne et bientôt les États-Unis. Donc, bravo pour ça, je suis super inspiré à t'interviewer aujourd'hui. On va parler aujourd'hui vraiment du parcours et comment est-ce qu'on peut devenir une référence dans ton sport. Et là, aujourd'hui pour Rémi en parcours. Salut Rémi, je suis vraiment content de t'accueillir sur notre chaîne YouTube. Merci à toi, écoute, c'est sympa, très content d'être là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ton histoire qui est inspirante déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi le parcours, ce que ça représente pour toi ? Écoute, alors le parcours pour moi, on va dire, c'est la définition même du parcours, c'est du déplacement. Donc, c'est le déplacement d'un point A à un point B, la manière la plus efficace possible. Donc, ça, c'est la définition première du parcours. Ensuite, moi, à côté de ça, je fais beaucoup de dérivés. Donc, j'ai des acrobaties au sol, j'ai du free running, du passage d'obstacles avec des acrobaties. J'ai également maintenant du cirque, de l'équilibre. J'ai mixé, en fait, beaucoup de choses autour du parcours, qui se rattraiment autour du parcours. Et pour moi, le parcours, du coup, pour moi, c'est vraiment ma vie, en fait. C'est une philosophie de vie. C'est la manière qui me permet d'avancer dans ma vie de tous les jours. Et en fait, c'est ce qui m'a construit. Ça fait même, maintenant, ça fait partie de mon identité, quoi. Ok. Et du coup, comment tu as commencé le parcours ? C'est quoi l'histoire ? Parce que du coup, tu as 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, tu as commencé il y a 15 ans, donc tu avais 10 ans. Oui, c'est ça. J'ai commencé, oui, vers 10-11 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé au début du collège, en fait. Au début du collège. Et au début, c'est parti vraiment de rien. C'est-à-dire que j'étais avec, c'est-à-dire que quand tu es au collège, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu serais un petit peu dehors, tu te cherches un petit peu. Et nous, au début, c'est parti vraiment de petits défis. Donc, avec des collègues, on était dehors, on sortait le week-end et tout. Et c'est parti de, tu n'es pas capable de grimper sur cet arbre ou tu n'es pas capable de sauter ici. Et en fait, petit à petit, on a monté un petit groupe et on a commencé à se lancer de plus en plus de défis comme ça. Et ensuite, sur Marseille, j'ai rencontré d'autres personnes qui pratiquaient, des plus anciens. Et en fait, je me suis rendu compte, sur Marseille, il y avait vraiment une grosse communauté, une petite communauté de traceurs. Donc, avec des gens qui venaient d'un petit peu partout de la ville, qui se réunissaient en extérieur et qui s'entraînaient. Et du coup, moi, l'ambiance, ça m'a tout de suite plu. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis vraiment donné à 100% dedans. Et du coup, ça a été quoi les étapes entre, je ne sais pas, est-ce que tu as eu 10, 12 ans, 12, 15 ? Est-ce qu'il y a eu des étapes ? Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu en vis complètement du parcours. Exact. Quelles ont été les étapes pour toi ? En fait, les étapes, le parcours, pour tout dire, ça m'a tout de suite passionné. C'est-à-dire, c'est tout de suite devenu, en fait, j'ai toujours été à l'aise à l'école. Tu vois, j'ai toujours été à l'école depuis que je suis petit. Mais dans l'école, je ne trouvais pas de sens profond. Enfin, le matin, ça m'embêtait un petit peu de me lever. Il y a des choses qui m'intéressaient d'autres moins. Et en fait, dans le parcours, j'ai trouvé comme quelque chose de… J'ai trouvé un objectif profond, en fait, à ma vie de tous les jours. Et j'ai tout de suite voulu… Tu sais, il y a ce côté vraiment un petit peu volonté de puissance, arriver à se dépasser, à passer au-dessus de ses limites, à découvrir un petit peu le critier au travers du sport. Et enfin, pour moi, le parcours, ça m'a vraiment permis, en fait, chaque jour de découvrir un peu plus ce qui j'étais. Tu vois, par la performance… Surtout par la performance sportive. Et donc, on va dire, tout de suite, j'ai voulu commencer à m'améliorer, à apprendre toujours plus de choses, parce que c'est des choses qui me faisaient me sentir vivant, en fait. Et donc, très vite, en fait, je me suis mis à m'entraîner tout le temps, en fait. Dès que j'avais un petit peu de temps, j'allais à l'école, je révisais. Et dès que j'avais du temps, eh bien, j'allais m'entraîner. Et donc, on va dire, j'ai suivi, on va dire, mon cursus scolaire, en même temps que mon cursus sportif. Et en fait, je suis passé petit à petit du milieu amateur au milieu professionnel dans le spectacle. Donc, on va dire, j'ai commencé par le spectacle de rue. C'est-à-dire que depuis que j'ai peut-être 13, 14 ans, en fait, tous les étés, tu sais, normalement, tu vas faire un travail étudiant, enfin, un job d'été, en plus, quelque chose comme ça. Et moi, en fait, tous les étés, j'avais des collègues qui, eux, ils faisaient des spectacles de rue depuis très longtemps. Et en fait, ils m'ont initié au spectacle de rue. Donc, tous les étés, j'allais sur le Vieux-Port à Marseille. Et on avait une petite sono et on envoyait des acrobaties. Et en fait, on passait avec la casquette à la fin. Et les gens, ils nous donnaient de l'argent. Donc, j'ai travaillé avec des collègues du parcours. Je suis rencontré des Brésiliens. Tu sais, tu as beaucoup de Brésiliens sur la Côte d'Azur. Ils jouent de la musique, ils font des acrobaties. Et donc, je me suis mis aussi à travailler avec des Brésiliens. Puis ensuite, j'ai monté mon propre groupe de spectacles de rue. Et donc, j'ai commencé, en fait, à gagner ma vie comme ça en parallèle de l'école. Ok, c'est énorme. Et tes parents, comment ils ont perçu ça, justement ? Tu habitais encore chez tes parents ? Alors, moi, j'étais chez mes parents jusqu'à la fac. Pour tout te dire, au début, pour mes parents, ça a été très compliqué. Surtout que le parcours, tu vois, il n'y avait vraiment aucune structure. Et il n'y avait rien dans le parcours. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes parents m'amenaient à l'entraînement. Et des fois, c'était dans des quartiers un petit peu, dans des quartiers très populaires, avec que des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient un peu livrés à eux-mêmes, des jeunes qui venaient de tous les milieux. Et on va dire, pour les parents, au début, ce n'est pas facile. Parce qu'eux, dans leur tête, ils se disent, oui, c'est qui ces jeunes ? Il y a des mauvaises fréquentations, c'est qui ces fréquentations ? Tu vois, il y a des jeunes vraiment qui n'allaient plus à l'école. Tu vois, même quand ils avaient 14 ans, il y a des jeunes qui avaient mon âge qui n'allaient plus à l'école déjà. Et du coup, pour les parents, c'est difficile. Parce que même, parce que, en fait, tu sais, pour les gens, la rue, c'est un côté très péjoratif, très négatif. Tu vois, le fait de dire, je m'entraîne dans la rue, ou je traîne dans la rue, ou je fais des spectacles de rue, directement, il y a une connotation négative. Alors que, en fait, c'est un genre d'inconscient collectif qui fait que tout le monde pense que la rue, c'est négatif, mais la rue, c'est aussi extraordinaire. C'est-à-dire que la rue, c'est aussi l'architecture. La rue, c'est des rencontres. La rue, c'est énormément de choses qui sont extrêmement positives. Tu vois, même le matin, tu sors pour aller à l'école, pour aller au travail, tu passes dans la rue. Et en fait, pour moi, la rue, c'était devenu en fait mon espace de jeu et c'était devenu en fait un lieu de créativité, plus que quelque chose de péjoratif. Mais le problème, c'est que, voilà, pour les parents, ce n'est pas forcément évident d'arriver à leur faire comprendre ça. Et ça a pris du temps. Et même aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de leur expliquer. Donc, voilà, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident. Et par exemple, parce que je suppose, ils t'emmenaient quand même, vu que tu étais assez jeune, ils t'emmenaient quand même sur les lieux d'entraînement ? Ouais, on est quand même sur les lieux d'entraînement. Donc, on va dire que parmi… J'avais de la chance, j'étais avec des collègues qui étaient un peu plus âgés que moi, donc qui se portaient un petit peu garants pour mes parents. J'avais un bon collègue qui s'appelait Miguel, qui souvent, il me ramenait à la maison le soir, ou des fois, ils venaient me chercher et tout. Et ça rassurait quand même mes parents. Mais voilà, on va dire, le deal pendant longtemps avec mes parents, ça a été de bien suivre à l'école. Tu vois, ça a été de bien suivre à l'école et que je suis allé quand même jusqu'au bas plus 3. J'ai fait une licence de physique théorique, donc en spécialité mécanique quantique et physique des fluides. Ah, excellent. J'ai quand même suivi l'école à longtemps. Voilà. J'ai toujours eu des facilités à l'école, ce qui m'a permis à côté d'arriver quand même à beaucoup m'entraîner et à faire ce que je voulais. Donc, le deal, c'était tant que tu as des bonnes notes à l'entraînement, tant que tu as des bonnes notes à l'école, tu peux t'entraîner et continuer. C'est ça. Et on va dire, mon côté positif, et ça, je pense que je l'ai fait aussi grâce au parcours, c'est comme tu disais tout à l'heure, dans le parcours, on n'a pas vraiment de coach. Ça veut dire qu'en fait, si tu es motivé, tu dois te faire toi-même ton autodiscipline. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tous les matins, je commence, tu sais, quand je commence, je ne me rappelle plus, mais au collège ou au lycée, tu commences à 7, 8 heures. Donc, je me réveillais tous les jours, je me réveillais une heure et demie avant. Je faisais le matin un petit peu muscu. Je sortais dehors, j'allais m'entraîner sur un spot de parcours avant d'aller à l'école. J'allais en cours. Le midi, je m'entraînais et j'arrivais vraiment à optimiser mon temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait l'école l'après-midi. Je rentrais, je révisais. Et ensuite, je sais que si j'avais déjà révisé, j'avais fait mes devoirs. Je pouvais sortir dehors de m'entraîner ou je pouvais aller à la… Il y a un petit lag. Ok. Juste, tu peux répéter la fin. Il y a eu une petite… Oui, désolé, on m'a arrêté de m'appeler, c'est pour ça. Du coup, je disais sur le… Je ne sais plus, je me t'ai arrêté. Sur la rigueur. Que tu allais t'entraîner le soir. Après… En gros, je me suis à l'école, je rentrais. Je faisais mes… Je révisais… En fait, j'arrivais vraiment, par exemple, à faire mes révisions. Mais de manière… Je sais que si je travaillais une heure, par exemple, c'était une heure hyper efficace. Parce que je savais que derrière, il fallait que je finisse tôt pour pouvoir ensuite aller à l'entraînement. Soit sortir dehors avec mes collègues. Soit aller des fois à la salle de gym. J'arrive à trouver des créneaux dans les salles de gym pour m'entraîner aux acrobaties, etc. Donc, le parcours, ça m'a vraiment pris cette rigueur. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de s'entraîner, je m'entraîne à 100%. Quand c'est l'heure de réviser, je révisse à 100%. Et ça, je trouve que c'est important, même pour un sport suivant de haut niveau, d'avoir le temps efficace et pas d'être là. Des fois, tu as l'impression que tu peux passer des… Il y a des gens qui peuvent passer des matinées à faire en fait pas grand-chose parce que tu vas travailler un petit peu, puis tu vas prendre ton café, puis tu vas te dire, bon, je regarde un petit truc à droite, à gauche. Et ça, c'est vraiment quelque chose… Pendant longtemps, j'ai réussi à garder une sorte de rigueur de travail et dans le sport et dans l'école. Ouais, donc tu étais genre… Tu t'entraînais combien de temps par semaine ? Tu sers ou combien d'heures par jour ? Ça dépend, je pense, d'une vingtaine d'heures, entre 20 et 30 heures par semaine, quelque chose comme ça. Je m'entraînais, on va dire, une heure le matin, une heure le midi et deux à trois heures le soir. Ça dépendait des fois, tu vois. Ok, ouais, donc on était sur quasiment quatre à cinq heures par jour, quoi. Voilà, plus au week-end, en semaine un peu moins. Enfin, les jours de semaine, peut-être, on a trois, quatre heures et le week-end, plus parce que je pouvais sortir le matin et jusqu'au soir, voilà, comme j'avais plus de temps, quoi. Ouais, mais clairement, je pense que beaucoup de sportifs, quand on n'est pas en structure de haut niveau, on essaie de faire ça. Genre le week-end, tu t'entraînes un peu plus. Tu prends un jour de recul ou pas du tout dans la semaine ? Alors, en fait, je vois ce qui est bien quand tu es ton propre coach, c'est que c'est toi qui... Alors, il y a le côté négatif, positif, mais c'est que c'est toi qui n'est. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu sens que tu es totalement, que tu es très fatigué ou que tu as... Après, il ne faut pas que ça passe, du coup, donc je suis fatigué, donc je n'y vais pas, tu vois. Alors que des fois, tu es fatigué, mais il faut quand même que tu ailles pour t'entraîner et progresser. Mais moi, j'ai plus l'inverse, c'est-à-dire que des fois où mon corps est très fatigué, j'ai eu beaucoup de douleurs aux chaudis, aux talons, aux coccyx, enfin, je m'étais pas mal de blessures et j'allais m'entraîner, même si j'étais blessé, j'allais m'entraîner en fait. Donc, ça va, j'ai eu mon corps qui ne m'a jamais plus ou moins lassé totalement. Mais en fait, je n'y avais pas, je prenais rarement de repos quand vraiment j'étais blessé, je prenais du repos en fait. C'est la blessure, à chaque fois la blessure qui faisait que j'étais obligé de me reposer. La blessure, en général, elle fait un rappel à l'ordre quand on ne veut pas se reposer et on sait qu'on doit se reposer et prendre un jour de repos, on ne le fait pas et paf, on pète et du coup, on est obligé de se reposer. Et en fait, c'est hyper intéressant avec le parcours parce que comme tu le dis, il n'y a pas de coach, donc il n'y a pas de structure alors que beaucoup des structures de haut niveau en France, eh bien, il y a, je ne sais pas si c'était dans les équipes de France, dans les pôles France, dans les crêpes, tu as un rythme que les entraîneurs imposent entre guillemets et des fois, qui est un rythme qui n'est pas forcément le rythme de l'individu. Une fois que tu es dans la structure de haut niveau, ce n'est pas le rythme de l'individu et je vois que des fois, il y en a des sportifs de haut niveau qui se sont blessés parce que ce n'était pas leur rythme, alors que s'ils s'écoutaient réellement, ils se seraient arrêtés, ils ne se seraient pas entraînés. Tu vois, genre moi, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, je m'entraînerai demain et j'irai mieux. Et toi, du coup, comment tu vois ça, les bénéfices inconvénients que le parcours ne soit pas encore structuré et de ne pas avoir de coach ? Tu mettrais quoi comme bénéfice ? Quoi comme inconvénient ? Ce serait quoi la mesure pour toi ? Alors, je pense qu'il y a deux sujets différents. Le premier, c'est au niveau d'avoir un coach et de ne pas avoir de coach. Je pense que quand tu as un coach, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un derrière toi déjà qui te donne une rigueur d'entraînement. C'est-à-dire que moi, la rigueur, je l'ai eue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le parcours, ça plaisait tellement, c'était tellement ma passion que tout mon temps libre que j'avais, par exemple, il y a n'importe quoi, mais des fois, tu as du temps libre, tu as envie de regarder un film ou tu as envie d'être tranquille. Mais en fait, tout mon temps libre, je voulais faire du parcours en fait, je voulais m'entraîner. C'est-à-dire que dès que j'étais à l'école, je ne pensais qu'au fait que j'allais pouvoir finir ma journée pour aller m'entraîner en fait. Et ce qui fait que naturellement, je me suis auto-infligé, enfin auto-infligé, non, je me suis auto-mis une auto-discipline. Et ça, je pense que si tu n'as pas de coach, le risque, c'est en fait que du coup, tu n'es pas d'auto-discipline. Pourquoi ? Parce que naturellement, ton cerveau, il va toujours priviliser les tâches faciles. C'est-à-dire que le cerveau, il préfère le repos que d'aller se dire là, il fait froid, il pleut, je vais sortir dehors faire des saltos alors j'ai mal à la cheville. Donc, quand tu n'as pas de coach, en fait, je pense qu'il faut une très grosse force mentale. Soit il faut que tu aies des gens avec toi, des collègues qui vont s'entraîner avec toi. Soit il faut que tu aies une grosse force mentale pour te dire je m'entraîne, je garde une rigueur d'entraînement quoi qu'il arrive. Par contre, le côté négatif de ne pas avoir de coach, c'est que du coup, les erreurs, quand tu n'as personne derrière toi, c'est toi qui vas faire des erreurs que tu n'aurais peut-être pas fait si quelqu'un qui avait déjà fait ces erreurs les aurait apprises. Par exemple, au début, quand on a commencé le parcours et tout, les premières acrobaties, je ne savais pas comment il fallait faire. Il y a des sauts et en fait, tu ne l'as pas et tu dis j'y vais, je n'y vais pas. Par exemple, je sais qu'avec les personnes qui j'ai commencé quand j'étais petit, en plus, on avait 13-14 ans, des fois, tu ne maîtrises pas tout ce que tu fais mais tu veux y aller quand même et moi, personne, j'ai eu beaucoup de blessures et j'ai vu aussi devant mes yeux beaucoup de personnes qui se sont blessées et des blessures très graves et tout parce qu'on était sur le béton, on avait très peu d'adultes avec nous et du coup, tu essaies des choses mais tu ne sais jamais comment on les a faim. En fait, tu innoves, tu vois, tu vas plus te casser la gueule, plus te faire mal que si tu avais un coach qui est déjà passé par là et qu'il va pouvoir te dire ben là, par exemple, n'importe quoi mais ton saut de précision, tu as atterri sur les talons, il faut atterrir plus sur les pointes de pied donc fais attention, tu devrais peut-être commencer par un saut plus petit avant et ensuite petit à petit pour aller, tu vois et donc nous, bon, voilà, on aurait pu, je pense, éviter beaucoup d'accidents si on avait eu un coach derrière nous pour nous dire ce qu'il y avait à faire et ce qu'il n'y avait pas à faire. Oui, complètement. Du coup, le coach, quelqu'un qui a fait le chemin avant toi peut des fois t'aiguiller et dire ouais, non, fais ça plutôt que ça et du coup, oui. Mais tu vois, le côté inverse, par exemple, je pense le côté négatif qu'il peut y avoir dans le coaching de haut niveau, c'est que du coup, si toi intrinsèquement, tu n'es pas profondément passionné par tout ce que tu fais tous les jours, en fait, tu peux te retrouver à faire juste du sport de haut niveau mais tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. En fait, tu le fais juste parce qu'il y a quelqu'un derrière qui te dit fais ça, fais ça. En fait, ce que tu vas faire, tes figures, tes approbations, ton sport, ça ne va même plus te plaire vraiment. C'est-à-dire, ça va être un genre de réflexe parce que tu es engagé là-dedans mais tu ne vas plus le faire parce que toi, tu as envie de progresser, tu as envie de le faire et je pense que du coup, c'est le danger d'avoir un coach de haut niveau. Oui, mais tu vois, ce qu'on peut voir avec les sportifs de haut niveau, nous qui sommes en structure, tu vois, vraiment au niveau international, c'est que des fois, on va voir que justement, quand ils viennent à l'Académie de l'Ordre Performance, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à performer et pourquoi ils ne performent plus, c'est qu'ils ont perdu la grinta, tu vois, ils ont perdu le plaisir et ils ont perdu le plaisir parce qu'ils sont rentrés dans des routines qui ne leur correspondent plus. Ils ne savent plus trop pourquoi ils font ça en fait et en fait, au moment où ils reconnectent avec le plaisir, avec l'enthousiasme, tu vois, j'aime bien le mot enthousiasme, enthousiasme, c'est Anteos, c'est Dieu étant dedans, et tu es prêt à t'entraîner. Donc, en effet, je pense que c'est ça, les limites, les bénéfices et les inconvénients, c'est que quand tu n'as pas de coach, je pense que tu es plus à l'écoute de toi-même et tu peux plus créer quelque chose qui est intrinsèquement fait pour toi. Et pour les blessures, comment ça se passe ? Du coup, je suppose, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien quand vous blessez ? Il n'y a rien. Les blessures, alors moi, peut-être que j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même fait, je te verrai des vidéos, mais j'ai fait quand même exploser bien comme il faut. Et en fait, moi, j'ai toujours un peu de la chance à dire qu'en fait, dès que j'avais une blessure, en fait, je voulais tellement à chaque fois reprendre le sport et il y a eu plein de sports où le docteur, il m'a dit bon là, il faut arrêter 6 mois ou là, ta cheville, elle est explosée, tu ne veux plus continuer comme ça et tout. En fait, j'avais tellement envie de reprendre le sport derrière que, par exemple, dès que j'étais blessé tous les matins, je faisais, si je m'étais exposé la cheville, je faisais mes massages, mes petits étirements, j'allais à la piscine et en fait, je m'auto-rééduquais et en fait, je ne sais pas comment expliquer mais c'est ton... Je pense que naturellement, on a conscience de notre corps en fait et le fait que quand tu es blessé, moi, tu vois, je ne suis presque jamais allé voir le docteur, je me déteste d'aller voir le docteur. Pourquoi ? Parce que même quand je rentrais chez moi, j'avais toujours peur que mes parents, à chaque fois, ils m'engueulaient parce qu'ils me disaient ce que tu fais, c'est risqué, c'est dangereux et dès que j'étais blessé, en fait, dès que j'étais blessé, j'ai toujours le cachet et donc j'essayais de rester plus naturel et même une fois, pour l'histoire, un jour, je m'étais déboîté l'épaule, tu vois, mais vraiment hardcore, genre, tu sais, j'ai fait la chrono claviculaire et tu vois, j'avais l'épaule comme ça et je ne pouvais plus rien bouger et je ne voulais pas aller chez le docteur et du coup, j'étais rentré chez moi et en fait, j'avais fait semblant de tomber dans la douche pour que mes parents m'emmènent chez le docteur, tu vois, pour ne pas qu'ils se disent et du coup, je suis presque jamais allé voir le docteur et maintenant, dès que je suis blessé, je ne sais pas, j'arrive à savoir moi-même ce que j'ai à chaque fois donc je sais quand c'est grave, quand c'est très grave, il faut aller voir le médecin se viser mais en fait, les 80% du temps, je sais ce que j'ai, je sais environ pour combien de temps j'en ai et en fait, je vais faire les exercices adéquats selon comment je le sens, selon comment mon corps y réagit pour pouvoir soit, des fois par exemple, tu dois performer mais tu as mal donc soit tu trouves les stratégies pour pouvoir masquer la douleur et quand même faire former ou soit sinon, tu te reposes ou tu vas travailler un autre groupe musculaire ou d'autres figures avec d'autres groupes musculaires jusqu'à temps que ton tableau sur elle se rétablisse. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je peux voir que les athlètes qui sont en structure de haut niveau, eux vont être plus en mode le médecin indique et tu vois, ils vont se conditionner par rapport à ça et suivre les protocoles de médecins alors que toi, le fait que tu sois hors structure, ça t'a appris ou tu l'as appris ou à Brest, ça t'a développé ce contact avec ton corps qui fait que tu sais quand tu peux reprendre, quand tu dois te reposer entre guillemets et quel exercice faire, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est comme les animaux un peu, tu vois, les animaux quand ils sont blessés vont pas voir le médecin et pourtant un chat ou un truc qui va se casser une patte et tout, ça va finir par se réparer. Donc je ne sais pas si c'est parce que son mécanisme de survie qui est plus important parce qu'il n'a pas les structures derrière pour l'accompagner et réparer son truc direct mais je pense que en tout cas, après quand tu as débuté sur le graphe, c'est différent, si tu t'es pété un tibia ou un truc, bon là oui, il n'a pas le temps d'aller voir le médecin mais pour tout le reste, je pense que après tu as aussi beaucoup de placebo mais en fait, ton conditionnement mental peut dire moi-même en fait, tu as la force mentale pour te dire j'y vais tout seul pour repartir sur ma condition physique et en fait, je pense que tu as beaucoup d'avantages à ça parce que bien sûr qu'un médecin il va pouvoir savoir ce que tu as précisément quand tu vas le voir mais je pense que toi-même profondément tu as plus de tu as beaucoup de moyens en tout cas pour agir sur ton corps et justement, en t'écoutant je me dis ça peut intéresser plein de sportifs quand tu entends tu as beaucoup de moyens pour agir sur ton corps ce serait quoi le truc que tu as développé ou la clé tu vois imagine il y a un sportif qui regarde là qui vient de se blesser ce serait quoi la clé pour justement utiliser cet effet placebo ou je ne sais pas ce qu'on peut dire ou ce pouvoir de guérison ou cette force mentale pour te récupérer plus vite ce serait quoi la clé là-dessus aussi pour moi c'est que pour moi c'est que la détermination en fait c'est que la détermination et ta volonté de faire les choses c'est-à-dire que tu sais il y a une phrase genre il faut il y a une phrase que j'aime bien c'est il faut toujours l'optimisme de la volonté le pessimisme de la lucidité tu vois donc il faut de la lucidité parce que sûr si tu t'es pété complètement une cheville pour aller voir le médecin mais d'un côté il faut la volonté pour se dire ben là j'ai mal mais j'y vais quand même et je sais qu'il y a des fois après chacun est différent tu vois je ne veux pas non plus inciter les gens à faire des bêtises j'ai fait des bêtises tu vois pour te donner des exemples je me suis retrouvé déjà avec des grosses entorses à la cheville tu vois et par contre j'ai fait des saisons de spectacles entiers mais genre 15-20 spectacles très physiques avec une entorse à la cheville en mettant de la bombe du tigre sur toute la jambe en mettant des frappes tu vois les serrants à mort pour que le truc il puisse tenir et par miracle je ne fais qu'un spectacle et ça a tenu peut-être que ça aurait pu exploser et que j'aurais pu prendre tu vois et donc après je pense que c'est en fait c'est toi ton expérience et il faut juste apprendre à apprendre à écouter ton corps et apprendre à savoir comment il réagit selon parce que chaque personne est différente tu vois genre il y a des gens ils vont avoir des muscles plus souple que d'autres des gens ils vont avoir des groupes musculaires ils sont différents selon chaque individu en fait et je pense que chaque personne en fait il va avoir sa réponse à lui pour les problèmes qu'il va avoir il y a des gens il va leur falloir il y a des gens peut-être qu'il va leur falloir plus de repos que d'autres il y a des gens il va leur falloir moins de repos que d'autres mais le plus important c'est que en fait c'est par la volonté de vouloir continuer et de vouloir progresser arriver à écouter son corps et en fait que dès que tu blesses t'apprends ta blessure pour que quand tu vas faire une blessure différente en fait inconsciemment tu puisses reconnaître inconsciemment les processus de guérison en fait et je pense que c'est peut-être un peu ça la clé et toi comme procédure de guérison par exemple pour toi et encore une fois comme on n'est pas médecin et du coup c'est pas des mais c'est juste pour avoir un exemple une illustration de toi par exemple comment serait quoi la blessure entre guillemets la plus grave que t'as eue et comment tu ça a guéri plus vite comment t'as fait pour dépasser ça les histoires les plus graves que j'ai eues bah je je crois je me suis pas mal j'ai eu je me suis déboîté les deux épaules je vois ça c'était je m'étais déboîté les deux épaules des entorses à la cheville j'ai fait des entorses aux deux chevilles j'ai fait quoi je me suis pété quelques côtes après je pense une des plus chantes que j'ai eues c'était le genou parce que je m'étais fait en fait j'ai fait une triple entorse du genou c'est à dire que bah là pareil j'avais eu une entorse au genou j'avais fait un double arrière j'avais mal ratterri j'avais fait entorse du genou j'avais pas voulu m'arrêter donc j'avais fait une deuxième entorse parce que j'avais le genou hyper fragilisé et je faisais que forcer dessus et je m'étais fait une troisième entorse parce que j'avais le genou toujours fragilisé je voulais pas m'arrêter et du coup j'avais fait une triple entorse mais je sais même je sais pas comment c'est possible je me suis jamais fait il y a eu aucune structure c'est resté une entorse mais il n'y a pas eu de croisé du coup maintenant dès que j'ai un truc au genou je serre après j'arrive à cernir un peu le truc et ça le genou c'est vraiment sûr parce que le genou c'était long après t'as toutes les autres blessures les tendinites et tout mais les tendinites et tout ça c'était ça t'as plus de contrôle que sur une entorse ou un déboîtement une acromio caviculaire et il se passe quoi dans ta tête quand tu te blesses ? je suis dégoûté le premier truc c'est de me dire surtout que des fois par exemple surtout avant j'avais des gros objectifs sportifs avec des grosses performances et du coup quand t'es blessé t'as ta liste d'objectifs t'as tes objectifs à faire et du coup ça te freine directement et donc déjà la première peur que t'as enfin moi la première peur que j'avais c'est que j'ai pas envie de régresser il faut que je progresse donc ma blessure il faut que je revienne plus fort parce que là j'ai une défaillance au niveau de ce muscle là il faut que je compense pour moi dans ma tête il faut que je compense vite sur le reste que le reste de mon corps soit plus fort pour que du coup il puisse rattraper un peu le problème que j'ai avoir avec ce groupe musculaire et que tu vois donc par exemple quand j'avais une désentorse à la cheville ou quoi je me musclais beaucoup le haut du corps je travaillais les équilibres je travaillais les mouvements un peu plus sur les mains et tout pour pouvoir me dire ben mon corps il va quand même rester résistant et il va pouvoir il va pouvoir quand ma cheville elle va aller mieux il va quand même pouvoir suivre ce que je vais vouloir faire ouais du coup c'est vraiment entre guillemets profiter d'une blessure sur tel membre pour renforcer les autres membres c'est ça après je sens pas que des fois tu déprimes aussi comme tout le monde des fois t'es là t'es blessé t'es déprimé quoi ouais non mais ça c'est clair que si vous regardez cette vidéo rassurez-vous même les sportifs à plus haut niveau des moments de doute et de déprime quand il se passe des choses qu'on maîtrise pas forcément et qu'on s'attend pas et ça vient planter le calendrier d'entraînement par exemple ou la préparation ça m'apprête quand c'est ta vie je peux pas lâcher genre j'ai des exemples tout bêtes par exemple il y a une année la première année où j'ai quitté la fac j'ai fait que des spectacles de rue presque donc j'étais tous les jours au Vieux-Port au Vieux-Port de Marseille genre du lundi au lundi tous les jours j'allais au Vieux-Port sur les acrobaties pour gagner mes sous et moi je voulais pas d'aide de personnes de mes parents je voulais d'aide de personnes parce que dans ma tête c'était moi qui dois me construire et c'est pas les autres qui doivent me aider dans ma vie et du coup j'ai un exemple par exemple quand j'ai eu mon entorce du genou je venais sur le Vieux-Port en béquille avec des collègues et j'étais là quand même donc j'avais mal et tout mais j'y allais quand même et je me disais dans tous les cas c'est ma vie et le matin je me réveillais mais je venais sur place et dans ma tête j'essayais de garder la motivation en fait même plutôt que de rester à la maison ou de déprimer donc après ça reste très dur psychologiquement ouais c'est clair et en même temps ça renforce et du coup à ce moment-là t'es blessé tu t'entraînes t'as quoi en tête pour revenir à haut niveau je pense que c'est que la passion c'est-à-dire que en plus le parcours c'est particulier parce qu'il y a des sports dans lesquels par exemple si t'es très bon au foot t'es très bon au basket t'es très bon au tennis on va dire t'as une réussite en plus de ta réussite sportive t'as une réussite sociale et financière qui font que t'as des motivations on va dire des motivations concrètes qui font que tu vas dire je me rattache à mon sport parce que voilà demain tu fais un tournoi en Ligue 1 ou en NBA tu veux tout ton argent qui tombe t'as ta réussite sociale t'as la fame tu vas passer à la télé et ça je pense c'est du très concret qui fait que tu vas pouvoir te rattacher à ça alors que dans le parcours même si tu te rétablis il n'y a rien derrière c'est-à-dire que surtout à l'ancienne quand je fais des spectacles derrière t'as rien il n'y a pas le succès il n'y a pas la réussite il n'y a pas la réussite financière il n'y a pas la réussite sociale où t'es dans la rue tous les jours il n'y a rien du tout du coup le seul truc qui te rattache à ça c'est la passion et c'est le fait que t'aimes ce que tu fais et que et qu'en fait ton 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 sport comme je disais tout à l'heure c'est ton identité et c'est ce que tu es c'est ce qui te définit et du coup c'est ça qui te rattache à revenir c'est la passion que t'as là-dedans et que tu te dis dans ma vie il n'y a que ça que je peux faire pour que je sois heureux ouais c'est vraiment aujourd'hui ce qui te rend heureux c'est ton sport c'est vraiment le parcours c'est faire des acrobaties c'est ça et justement tu sais tout à l'heure on parlait du fait qu'aujourd'hui au-delà d'avoir un parcours qui est juste brillant en tant que sport en tant que sportif et artiste t'as aussi plusieurs activités et selon toi ça te permet quoi d'avoir plusieurs activités d'avoir un ton sport et deux ton association et ton envie entrepreneuriale à gérer comment tu crées l'équilibre avec tout ça en fait il y a plusieurs choses je pense que la première c'est qu'au fond pour moi l'esprit ton intellect est aussi important que ton corps c'est-à-dire que ton corps c'est ton outil tous les jours et en tout cas pour moi c'est mon avis personnel c'est mon avis personnel on se doit d'avoir un corps qui soit optimal et fonctionnel parce que en fait pour moi naturellement on est notre corps et notre corps c'est un objectif physique et pour moi tu peux pas être heureux si t'es pas bien dans ton corps de base et que si t'es pas mobile si t'as pas une mobilité parce que je pense c'est notre nature c'est notre nature profonde ça c'est la première chose mais je pense que pour moi le côté intellectuel c'est tout aussi important parce que le plus important dans la vie c'est ce que tu c'est ce que tu penses en fait c'est c'est qui tu es parce que c'est qui tu es et pas ce que tu es et l'esprit comment expliquer ça c'est comme le bonheur dans la vie c'est pareil c'est pas le matériel tu vois ça va être tu peux avoir beaucoup de possessions matérielles mais pas être heureux parce qu'il te manque quelque chose dans ta tête et pour moi le côté intellectuel c'est hyper important parce que au plus tu vas développer des connaissances dans notre domaine et au plus tu vas apprendre en général sur la vie sur ce qui t'entoure sur comment le monde faut que tu aies autour de toi et plus tu vas pouvoir être maître de ta vie et de ce qui t'entoure c'est à dire qu'au plus tu ignores les choses qui se passent autour de toi et au plus tu vas être victime de ce qui se passe dans ta vie tous les jours alors que quand tu les comprends tu peux mieux les appréhender tu peux mieux les combattre et moi je vois ça vraiment comme le parcours c'est à dire que le parcours c'est du franchissement d'obstacles et pour moi le cerveau c'est la même chose c'est des obstacles intellectuels qui font que tu vas être bloqué à un certain moment dans ta vie ça peut être sur n'importe quoi ça peut être financièrement ça peut être n'importe et le fait d'arriver à acquérir les techniques pour franchir ces obstacles ça va te permettre de progresser et d'être meilleur et pour moi en fait le corps et l'esprit c'est indissociable l'un de l'autre ça c'est clair c'est clair et trop bien et j'ai perdu j'ai perdu l'autre question que je voulais te poser là et toi si on change et pour quelqu'un qui aimerait aller à haut niveau en parcours ou dans un sport tu lui donnerais quoi c'était les trois clés c'est bon j'ai retrouvé ce que je voulais dire là dessus c'est en fait le fait nous on le voit pour les sportifs qu'on accompagne qui font que du sport que du sport et à côté il ne sert pas trop quoi faire d'autre et finalement au moment où il s'autorise à avoir une autre activité et ça vient se compléter et que justement intellectuellement ils sont occupés à faire autre chose c'est là où ils performent au plus haut niveau et donc pour les gens qui écoutent cette vidéo et qui font du sport rassurez-vous en ayant deux activités c'est juste trouver un équilibre ce qui fait que quand vous avez l'intellectuel et justement le sport qui sont occupés ça vient vraiment bien se compléter et du coup c'était ça quels seraient les conseils si tu avais donné deux conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer soit en parcours soit en autre sport mais d'atteindre le haut niveau tu aurais envie de lui conseiller si tu avais quelque chose à transmettre justement en fait pour moi le plus important c'est juste la passion en fait il faut savoir ce que tu aimes c'est-à-dire que en fait tu ne peux pas pour moi il n'y a pas de en fait il n'y a pas de conseil à donner à quelqu'un qui veut être sportif de haut niveau par exemple mais qui ne sait pas pourquoi il veut faire ça ou qui ne sait pas si c'est ça vraiment qu'il aime c'est-à-dire que pour moi la première chose à savoir c'est en fait est-ce que c'est ce que tu aimes c'est ta passion ou est-ce que ça ne l'est pas en fait moi je vois juste c'est assez mannequin comme raisonnant mais soit quelque chose que tu aimes et tu sais que c'est ça qui te plaît et du coup tu y vas à 100% parce que c'est ça que ça va te rendre heureux dans ta vie tous les jours ou soit sinon tu fais quelque chose qui ne te plaît pas et du coup ça ne sert à rien tu as beau mettre tous les efforts que tu veux au final même si tu as une réussite là-dedans tu ne seras pas forcément heureux en fait tu vois et tu ne seras pas forcément bien et du coup pour moi c'est juste ça et après par exemple ce qui est sûr c'est que dans les domaines qui te plaisent par exemple le sport c'est un domaine qui peut plaire mais qui peut être très difficile parce que il y a peut-être la récompense par rapport à l'effort fourni souvent elle est entre guillemets socialement elle n'est pas hyper gratifiante pour le c'est n'importe quoi demain si tu es passionné par la finance par exemple ou tu es passionné par l'immobilier et bien la récompense sociale par rapport à l'effort fourni elle va être très importante tu vois tandis que le sport c'est une réussite une réussite sociale qui ne va pas être forcément hyper importante mais pour moi c'est une réussite personnelle et une réussite personnelle intellectuelle physique en fait c'est une réussite globale qui est dix fois plus importante parce qu'elle te enfin en fait tu seras hyper fier de ce que tu as accompli tu vois et même si c'est plus dur tous les jours et bien en fait il ne faut plus de pas lasser c'est juste ça c'est juste ça quoi mais si tu es passionné et que c'est quelque chose que tu aimes mets-toi à fond dedans et le reste ça ira tout seul en fait ouais c'est clair totalement la clé c'est vraiment aimer ce qu'on fait et c'est là où on performe et si vous continuez à faire du sport ou peu importe l'activité et que vous le faites parce que vous voulez vous comparer à quelqu'un d'autre bah c'est mort en fait il y a autre chose où vous avez un talent et voilà ok et tes objectifs ce sera quoi tes objectifs à aller à 5 ans je mets ça comme ça à 3-5 ans ou ton rêve tout simplement si tu as envie de le dire ouais bah écoute moi moi je pense que j'ai plusieurs jouets de chiffres là déjà normalement je vais attaquer une saison sur du soleil là cette année donc ça c'était déjà un objectif de vie et je serais très content de pouvoir le réaliser et ensuite sur les 3-5 ans bah comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai écrit un scénario de film et voilà j'aimerais vraiment pouvoir porter ce projet à bien donc c'est aussi un de mes objectifs on va dire à moyen terme ça serait vraiment un de mes rêves de pouvoir voilà être l'acteur principal de mon propre film et donc pareil c'est un cheminement qui est complexe aussi et voilà je pense que c'est mes objectifs à moyen terme trop bien comme rêve c'est hyper inspirant je pense pour les gens qui regardent en mode no limit donc c'est top cool et enfin si tu avais quelque chose à transmettre à quelqu'un qui écoute cette vidéo qui a un rêve peut-être qui se pose des questions qui a des doutes tu lui dirais quoi bon en fait je pense voilà après c'est mon avis perso mais je pense que c'est comme on a dit tout à l'heure c'est que si je pense dans la vie en général le plus dur c'est de trouver une passion tu vois quelque chose vraiment des fois c'est très dur pour beaucoup de gens de trouver juste quelque chose qui te plaît profondément parce que t'as tellement de choses à faire dans la vie que tu peux tu peux hésiter entre plein de choses tu peux poser beaucoup de questions je pense que le plus dur dans la vie c'est de trouver quelque chose qui te plaît et si tu trouves quelque chose qui te plaît quelque chose qui te passionne il faut juste il faut juste penser dedans c'est tout parce que même si tu ne réussis pas parce que la vie ce n'est pas toujours facile il n'y a pas tout le monde qui irait en fait c'est ça le truc c'est que la réussite entre guillemets c'est juste la vie de tous les jours et le parcours et le fait que tous les matins tu vas te lever en faisant ce qui te plaît et rien que ça c'est une réussite en soi même si derrière tu n'as pas tu n'as pas les sous tu n'as pas la maison tu n'as pas le truc tu t'en fous parce que tu vas arriver à la fin de ta vie tu vas dire tout ce que j'ai fait tous les matins je l'ai fait parce que j'ai aimé ça et ça t'a construit ça a fait de toi quelqu'un de meilleur et ça pour moi c'est ça la réussite en soi en fait clairement je vois trop de gens qui croient réussir mais qui finalement genre une grosse réussite financière mais finalement ils sont soit en burn out soit dépressifs et tu as des gens qui ont peu de finances je ne dis pas qu'il faut être soit dans l'institut de route mais il y a des gens qui ont peu de finances mais qui sont pleinement heureux tu vois et du coup deux perceptions de ceux qui sont malheureux ils n'ont pas réussi mais finalement eux ils sont pleinement heureux et avec moins de choses matérielles et finalement voilà dans notre point de vue c'est peut-être plus ça la réussite quoi donc bien sûr il y a toute façon l'un il part indice sur chaque de l'autre c'est-à-dire que tu peux très bien de faire toujours quelque chose qui te plaît qui te passionne et qui ne rapporte pas grand chose et à côté aussi réfléchir si tu veux des sous pour moi j'essaie aussi de prendre les problèmes un par un et par exemple si tu veux de l'argent dans ta vie tu as des moyens de pouvoir faire de pouvoir essayer d'avoir de l'argent sans que ce soit ton activité à plein temps et tu peux dire comment je fais par exemple pour dissocier de l'argent de mon activité et même si tu fais une activité qui ne rapporte rien si à côté tu as rien à mettre en place des systèmes ou être intelligent pour avoir de l'argent qu'il faut pour être bien tous les jours et bien tu peux très bien tu vois c'est pareil c'est autre chose dans lequel tu peux apprendre intellectuellement tu peux apprendre des choses pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir après être tranquille et plus avoir besoin de choix donc c'est pas indissociable non plus c'est clair et surtout pas indissociable c'est clair je pense vraiment qu'à partir du moment qu'on a envie de quelque chose et que c'est aligné avec nous on peut vraiment tout obtenir et cool et enfin où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux on mettra les liens en dessous de cette vidéo où est-ce qu'on peut te retrouver et bien moi je ne suis plus sur Instagram voilà la plupart du contenu que je mets c'est sur Instagram donc voilà c'est Rémi Girard et voilà je suis rentré plus sur Instagram avant je ne faisais pas la vidéo sur YouTube mais j'ai arrêté parce que je n'ai plus trop le temps voilà sinon ma chaîne YouTube c'était MPO donc Marseille Parcours Officiel avec mes collègues mais voilà sinon voilà Rémi Girard Rémi Girard et puis après les autres liens de ton groupe et tout on mettra ça en dessous justement ce que tu proposes aux communautés d'entreprises aux différentes villes aux entreprises aussi voilà ce que tu proposes avec ton équipe on mettra ça dans les liens en commentaire super Rémi c'était un plaisir de t'avoir je pense qu'il y a plein de gens qui vont t'inspirer aller vraiment sur Instagram ça m'a vraiment touché l'Instagram de Rémi c'est vraiment top ce que tu fais et en plus de voir comment tu gères ta carrière je pense que ça c'est brillant donc voilà et puis pour les autres pensez à vous mettre un petit pouce sur cette vidéo commenter dire ce que vous en pensez et voilà et enfin rappelez-vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez allez ciao salut Rémi génial ciao tout le monde